– Deux minutes pour comprendre aujourd'hui les maladies nosocomiales. Alors je suis avec le professeur François Bricaire, vous êtes professeur de pathologie infectieuse à la Sorbonne. Les maladies nosocomiales, qu'est-ce que c'est ? – Les maladies nosocomiales sont des infections qui sont contractées dans des secteurs de soins. Donc autrement dit, des maladies infectieuses qu'on ne voudrait pas voir apparaître mais qui malheureusement… – C'est-à-dire qu'on vient à l'hôpital pour se faire soigner quelque chose et puis on attrape autre chose en même temps. – Et on attrape autre chose. – Voilà, ça c'est pas de chance. Alors c'est principalement lors des opérations ou ça peut être lors des soins ? – C'est variable, c'est souvent après une intervention, la mise en place d'un matériel pour une raison ou pour une autre. – Des examens endoscopiques, chose comme ça. – Aussi éventuellement, tout type de soin est susceptible de faire entrer une bactérie dans notre organisme ou bien de développer une de nos bactéries présentes dans notre organisme et qui va en profiter pour proliférer et déclencher une infection. – Grave, pas grave, vous allez me dire, ça dépend de ce qu'on attrape. – Exactement, il y a des germes qui sont ennuyeux et puis il y en a d'autres qui heureusement le sont moins. – Les précautions à prendre pour ne pas en attraper, alors je suppose qu'il y a tout un protocole qui est développé à l'hôpital, mais en tant que patient, est-ce qu'on peut faire attention à quelle… – Oui, non, la règle fondamentale, encore une fois, c'est l'hygiène. – Alors l'hygiène, elle doit être respectée par tout le monde. C'est certes le corps de santé, etc., ça c'est sûr, mais pour les individus à titre personnel, c'est également une bonne hygiène qui réduit ce risque de voir, acquérir une infection nosogomiale en se faisant soigner. – Bien sûr, donc la bonne hygiène, c'est se désinfecter, faire attention à l'évolution des plaies, c'est prendre ses douches dès qu'on est capable de le faire, enfin c'est tout un ensemble de choses. – C'est un ensemble de choses que chacun connaît bien, mais qui doit être respectée, qui est un exercice de vie. – Voilà, ce n'est pas parce qu'on est malade qu'il ne faut pas faire attention à l'hygiène, au contraire. – Au contraire.